Bonjour à tous et bienvenue pour la suite d'aventures avec Jin sur Ghost of Tsushima, j'espère que vous allez bien et alors je suis passé voir le marchand pour la première fois depuis le début du jeu j'y étais jamais allé et il m'a offert une tenue c'est cool ça on a reçu la tenue de voyageurs donc finalement ça se trouve on aurait pu y aller dès le début du jeu et avoir cette tenue c'est pas impossible idéal pour les longs trajets voilà elle est là alors c'est vrai qu'avec le casque ça rend pas super bien soyons honnêtes trouver des artefacts en suivant le vent directeur augmente de 10% le brouillard de guerre levé sur la carte quand vous voyagez à 30 mètres d'un artefact la manette se mettra à vibrer alors si on améliore admettons augmente de 20% le brouillard de guerre levé ok je suppose qu'on pourrait avoir en prochaine amélioration il y en a quatre en tout enfin trois améliorations après le niveau 1 je pense que ça augmentera la distance effectivement style 50 60 mètres la manette devrait vibrer je pense de plus loin à mon avis ça devrait être ça ok bah on peut vraiment l'utiliser je pense si on veut faire le 100% pour récupérer les artefacts mais attention parce que ça va pas te protéger davantage je pense qu'il vaut mieux avoir l'armure de samouraï largement pour l'instant ou celle des ronins si tu veux être plus discret mais celle ci c'est vraiment quand tu es dans l'open world tranquille tu vois alors je voulais également améliorer mon katana si possible hop hop j'ai tout ce qu'il faut pour les katana tantôt ouais j'ai amélioré ça plutôt tantôt ah ouais je peux pas en plus et bah voilà surtout qu'il ya plus de niveau pour les katana tuer vos ennemis plus vite donc on va effectivement augmenter les dégâts ça coûte 300 provisions 25 de fer et 5 d'acier ok allez comme ça on tuera beaucoup plus vite allez on va retrouver maintenant le seigneur shimura qu'on a libéré enfin ce qui est fou c'est qu'on vient terminer un assaut de dingue et on va en préparer direct un second dans la foulée ce jeu ne s'arrête jamais je voulais te voir nous allons vaincre le khan et se lâche de ryuso leurs têtes orneront les murs de mon château mais j'ai besoin de ton aide pour cela vous l'aurez j'ai eu vent de tes exploits pendant mon emprisonnement des méthodes étaient brutales impulsives sans honneur j'ai fait ce qu'il fallait pour vous je sais je t'en serai toujours reconnaissant mais tu ne peux pas suivre cette voie nous devons donner à tsushima un exemple à suivre ensemble nous sauverons cette île comme des samouraïs et pour yuna elle m'a sauvé la vie et aider à vous libérer tout ce qu'elle demande c'est le droit de changer d'île elle l'aura dès que les eaux seront plus sûrs à condition qu'elle m'aide à reprendre mon château merci donc nous partons dans l'heure bien un seigneur chez moi alors là il me semble qu'on a accès à la deuxième partie de l'île je devrais aller voir les autres préparez votre cheval aux écuries facultatif parler à vos alliés ok alors je vérifie s'il n'y a pas quelques petites choses à prendre avant de partir de petites provisions éventuellement au du lin super des provisions c'est l'argent du jeu donc c'est quand même important on va essayer de trouver les alliés bon là on a forgeron on a le marchand quelque part on peut dire que ce sont des alliés des flèches tiens je refais le plein tu t'es très bien battu hier votre arc m'a facilité la tâche sensei des nouvelles de votre ancienne élève j'ai entendu parler d'une archère japonaise aidant les mongols à akashima c'est forcément tomoe je vais me rendre à un camp de survivants près de la côte j'en saurais peut-être davantage je vous y retrouverai sensei vous avez ma parole ok parler à vos alliés donc ça c'en était un faut les parler à qui maintenant jim masako salut d'un masako du nouveau sur les tueurs de votre famille ma traque se poursuit j'ai remonté la piste de plusieurs noms jusqu'à toyota ma je vous aiderai à les trouver mais quand viendra l'heure de reprendre le château du seigneur chimoura pourrais-je compter sur vous tu auras mon épée et ensemble nous éradiquerons nos ennemis merci c'est gentil merci pour ta fidélité ouais salut les marrons lui les défenses prennent formes lentement ça ira mieux quand on aura lancé la forge bien continuer comme ça à votre service seigneur sakai à ce fameux kanji qu'est ce qu'on l'aime il était trop drôle allez je prends mes provisions et puis écoute je pense qu'on va y aller les écuries je suppose que c'est là-bas ouais donc ça c'était l'objectif facultatif c'était pas hyper intéressant mais bon histoire d'en savoir plus un petit peu sur les autres personnages ce qu'ils comptent faire et ainsi de suite je trouve que c'est bien on retrouve yuna alors que tu as dit ton oncle le seigneur chimoura te permettra de quitter l'île après que tu nous auras aidé à reprendre son château ce n'est pas mon combat c'est notre combat à tous montre ce que tu vaux au seigneur chimoura et il te récompensera je te le promets seigneur sakai nous partons c'est samouraï quoi qu'on fasse ça ne leur suffit jamais c'est vrai que c'est quand même beaucoup demandé hein allons-y mon saura un nouvel horizon on va partir avec avec mon oncle le seigneur chimoura en personne attention partons pour toyotama seigneur sakai toyotama qui est donc la deuxième partie le pont est détruit mais les mongols ne connaissent pas la vieille route forestière par ici mon oncle pardonnez moi de n'avoir pas pu vous libérer plus tôt je n'ai rien à te pardonner jean j'ai vu ce que les mongols inflige à notre peuple je n'ose imaginer ce que vous avez subi il faudrait bien plus qu'un chef de guerre pour souffler pour me briser il a appris notre langue et vous a gardé en vie que cherche-t-il il voulait que je lui prête main forte pour conquérir le reste du pays il m'a offert d'une pouvoir et bourse il a cru que vous trahiriez votre peuple rien que pour cette insulte je le tuerai parle moi de la femme qui t'a sauvé la vie yuna est courageuse loyale et elle sait se battre ishikawa dit que c'est une voleuse elle se laisse parfois emporter mais son coeur est bon prend garde à qui tu accordes ta confiance riozo aussi était ton ami de rudes batailles nous attendent j'ai besoin d'alliés sur lesquels je peux compter vous avez tout mon soutien et celui de yuna autrefois le chaos régnait sur notre île ce sont les samouraïs qui ont rétabli l'ordre et unifié tsushima nous devons montrer au peuple que les samouraïs se battent toujours pour cette terre à présent tu dois rentrer chez toi et prendre possession de l'armure du clan sakai personne ne l'a revêtu depuis la mort de mon père tu n'as rien à craindre du passé une nouvelle armure mais je veux carrément d'ailleurs je trouve que jusqu'à présent on n'en a pas énormément quand j'ai gagné la tenue de voyageurs là juste avant la vidéo en parlant aux marchands mais pour l'instant je reste beaucoup avec la tenue de samouraï celle des ronins aussi qui peut être vraiment utile pour cela jouer plus infiltration mais le problème c'est qu'elle est pas très jolie je trouve tu sens cette odeur quelqu'un brûle du bois et décors ils ont déjà attaqué des fermes au sud mais jamais de la sorte c'est la réponse du khan à mon évasion il est impératif de sauver les fermes de l'île sans elles nous ne passerons pas l'hiver comptez sur moi c'est impossible une patrouille mongole devant écrasons lait à t'es comme ça ok j'espère que vous avez fait votre prière attention ralenti et ouh ah 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 je l'ai fait tomber allez on descend et c'est parti ah d'ailleurs il n'est pas content il veut se venger ah d'accord voilà contre ah oui c'est vrai faut passer sur la bonne sur la bonne posture tout à fait on change tout de suite allez allez arrive hop là et perforation ouh c'était violent attention de ce côté on l'a vu lui par contre c'est la posture du vent on commence à maitriser un petit peu quand même et bim qu'est-ce que j'aime faire ça pina c'est excellent c'est tellement bon mène-moi ça oh la 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 attention à l'archer qu'est-ce que tu veux toi et zboum toucher pas couler couler joli c'est un l'arc mine de rien super utile aussi dans le jeu ouh là ils sont attaqués par deux ennemis ça c'est fait et bien ça commence fort dans cette seconde zone les mongols se sont emparés du phare nous rallumerons la flamme pour montrer aux cannes que nous arrivons le peuple reprendra espoir nous devons nous rendre à chaque phare et rallumer leur feu ah d'accord il m'a touché en fait ça je savais pas ouah mais y'a plein d'archers là attention c'est ouf tu vas te calmer oui misérable oh la attention il y en a partout le petit headshot un ou deux attend à limite je l'ai touché mais je l'ai pas fini allez viens wouh j'suis pas pu l'esquiver mais t'es fou et tac c'est chaud hein et c'est bon il l'a eu une flèche dans le vide une alors est-ce que la difficulté va augmenter par contre vu qu'on est dans la seconde zone c'est pas impossible oh la attention ça c'est méchant ça c'est très chiant ok attention à vous hein mon oncle c'est dangereux c'est dangereux allez viens par ici jump shot il a un bouclier non ? il me semblait mais non on est donc dans la bonne position c'est ça c'est amène toi amène toi j'ai plus de conailles c'est un peu chiant ça pourquoi ils attaquent plus ? c'est bizarre oh la mais tu veux qu'on attaque ça tout seul ? mais vous êtes fous ? je m'occupe d'eux des renforts mais comme si c'était pas assez nombreux attend mais il faut se tirer en fait ah tenez l'alarme mongol mais oui fallait pas essayer de les attaquer quel con attend j'y vais tout de suite parce qu'ils sont vraiment trop nombreux quoi y'a de l'abus y'a vraiment de l'abus battez les mongols gardant l'alarme donc on est obligé d'en tuer quand même beaucoup quoi attend est-ce qu'ils vont monter au pire ? ouh venez me voir venez me voir assassiné ok ah ce saut sur place abusé bon bah on est obligé de les battre hein les gars je vous attends ok oh merde j'suis plein de boue maintenant ah mais y'a le boss là en plus ouais attend je change on va utiliser ça non derrière nous derrière nous derrière nous c'est monstrueux ok pour vous c'est terrible oh la la c'est quoi cette zone de dingue ? sérieux ? oh je me casse oh je me casse t'as y med en plus ok ok smash esquive oh je naise allez allez je dégage oh la la mais c'est c'est terrible c'est qu'on aille what the what the yes archer derrière ok bon je pense que ça va eux ils sont aveuglés ça a jamais fini regarde la chute il s'est passé quoi ? j'ai même pas vu attends faut que je repasse sur l'arc par contre je vais tirer dans les barils ah j'peux tant de tirer dans les barils vas-y maintenant wouh alors là par contre chef tué nice en plus il me semble que j'ai tué avec le avec le baril explosif super coucou oh lui avec le snarchi mora et moi sur le dos il est mal attention à lui coucou eh c'était compliqué hein oh la c'était tellement dur sans deck je vais perdre un petit kunai parce que ça peut nous sauver la vie battez les mongols putain je pensais pas arriver dans cette zone directement et me faire sorprendre comme ça quoi limite j'ai l'impression d'être un débutant quoi je sais plus jouer c'est terrible oh mais ils sont trop forts c'est dingue il peut pas avancer on va essayer quand même let's go tu vois il parle quand il mentirait les flèches c'est possible carrément ça va c'est bon c'est bon ouais ça va j'ai encore 12 flèches oula attention bien joué ça oula le feu non c'est bon ça va mieux attends ma garde allez c'est bon je l'ai perforé waouh attention derrière bouclier bouclier viens là attention derrière moi putain mais c'est pas vrai voilà oh c'est un chef lui non ? allez oui c'est la garde non c'est pas un chef ça aurait été bien mais non derrière tu m'as pas vu en fait ils sont tous la même couleur ils ont l'air plus gros ils sont pas très forts finalement ouh tout va bien c'est un petit peu la panique juste avant tu es décidé à te battre à nos côtés ? il faut que je quitte cette île et Taka aussi nous n'en avons pas encore fini allons au phare nous rallumerons la flamme pour montrer aux mongols que notre victoire à Kaneda n'est qu'un début et prévenir le Kan que nous arrivons et bien je crois que je fais bien de faire du secondaire hors vidéo pour améliorer mon jean parce que franchement c'est chaud alors où est-ce que c'est par contre ? c'est dans l'autre sens apparemment ah mais c'est pas ça en face je crois bien que si je crois bien que c'est ça je suis content que tu sois venu Yuna tu as réussi à faire diversion à votre service mes seigneurs il nous faudrait plus de combattants tels que toi dans le rang vous risquez d'avoir du mal à en trouver à moins d'élargir vos horizons alors c'est juste à côté j'ai récupéré quelques provisions il faudrait que je fouille un petit peu les lieux davantage quoi ce serait une bonne chose je le ferais en dehors des vidéos je pense nous avons affaire dans le phare exprime toi et laisse nous tranquille Yarikawa est riche en guerriers si ses murs ne sont pas tombés j'ai réprimé la révolte de Yarikawa ces gens ne m'apprécient pas je sais j'ai grandi là-bas est-ce là que tu as appris à voler Yuna vous admire grandement seigneur Shimura elle peut convaincre les siens de se battre pour vous très bien aide le seigneur Sakai à lever cette armée et tu pourras quitter cette île par le premier bateau avec mon frère attends-moi dans le vieux Yarikawa merci Jin il faut savoir s'imposer monte en haut du phare avec le seigneur Shimura allons-y mon oncle ah c'est samouraï je te jure on va allumer la flamme j'ai déjà dit on allumé deux depuis le début du jeu deux ou trois un truc comme ça je vérifie toujours s'il y a pas des provisions des conneries que dalle pas de ressources ce phare est assez est assez égoïste ah des provisions quand même c'est bien allumons la flamme que la lumière soit et la lumière fut on augmente encore un peu notre légende j'espère que le khan le verra n'aie crainte nous reprendrons votre château mon oncle et nous détruirons les mongols à la façon des samouraïs rentre chez toi et prends l'armure de ton père recrute les paysans de yarekawa j'irai négocier des renforts auprès du shogun comment contacterez vous la grande île j'ai moi aussi de mauvaises fréquentations dans la crèque d'umugi un pirate du nom de gorau mais redevable s'il est encore en vie je le trouverai amène le à notre ancien camp de chasse nous nous reverrons bientôt d'ici là sois très prudent je ne veux pas te perdre encore mais comment ça mon oncle est en fait un mécréant monseigneur nous avons délivré un prisonnier des mongols un moine guerrier il souhaiterait vous parler un moine guerrier j'irai le voir d'accord pourquoi pas qu'est ce que c'est beau c'est par là bas c'est lui c'est lui seigneur sakai vous et vos compagnons avez toute ma gratitude quel temple sers-tu le temple sugi nous sommes partis combattre les mongols au sud quand nous avons eu vent de la bataille de komoda mais notre voyage a pris fin ici je suis désolé qu'est-il arrivé nous avons été attaqué puis fait prisonnier on nous a jeté dans une fosse couverte sans nourriture il faisait si sombre que je ne distinguais pas mes propres mains ils ont sorti Jogon en premier nous l'avons entendu se débattre, crier puis les cris sont devenus des hurlements une odeur ensuite de brûler mais nous avons tenu bon nous n'étions plus que trois quand ils ont emmené mon frère Enjo Enjo le gardien désolé d'apprendre sa mort c'était un grand guerrier et un frère encore meilleur comment t'appelles-tu Noryu mon seigneur c'est là qu'il nous enfermait six hommes tiendraient à peine dans ce trou et pourtant nous étions le double marchons un peu Noryu j'ai quelque chose à te montrer tu es passé par Toyotama comment était-ce le temple de Kushi et les guérisseurs d'Akashima ont été épargnés il paraît que le repère de pirates de la crique d'Omugi résiste il me suit ? ah oui oula mais c'est qui court vite dis donc pour ce don ? on ne juge pas arrêtons-nous on ne juge pas sur le physique les envahisseurs doivent être des milliers maintenant que le seigneur Shimura est libre il va nous mener à la victoire tu te joindras à nous j'espère vous pourrez compter sur les moines du temple Sugi ils sont à une journée de cheval aidez-les et ensemble nous renverrons les mongols à la mer nous vengerons ton frère Noryu tous les moines qui ont péri ici je ne souhaite pas me venger mais je vais me battre pour la paix c'est bien dit ça et voilà un nouvel horizon terminé on va pouvoir prendre une nouvelle quête point technique acquis génial on va encore upgrade notre perso j'irai au village d'Akashima pour aider les guérisseurs pour y poster nous aurons besoin d'eux je peux vous présenter Ochi mon frère disait qu'il était le meilleur des guérisseurs dans ce cas nous nous reverrons à Akashima c'est quand même bien différent visuellement comme zone par rapport à la première j'aime bien territoire mongol château des Shimura donc ça se trouve à la fin de l'acte 2 parce que là je pense qu'on est rentré dans le deuxième acte à la fin de l'acte 2 il y aura l'assaut au château de Shimura imagine c'est ça en fait il y a un assaut peut-être par acte c'est possible et donc voilà nous sommes à Toyotama lieu libéré 0 sur 17 on a 8 sur 24 sur la première île Isuara et on a les missions principales qui sont affichées ici très bien toujours d'autres missions secondaires avec nos différents persos donc os majeur de la légende là on a 3 missions qui sont déjà dispo ok par contre il n'y a rien à gagner ah si armure du clan Sakai masque Sakai fantôme du passé mais ça je veux bon on va d'abord faire celles qui sont proches mais j'ai hâte de faire celle-ci quand même allez on a un long trajet par là-bas ici on a le village d'Akashima tu sais quoi on va découvrir ce village et puis après on ira là-bas ok on va d'abord quoi que bon si jamais on peut queuté c'est un peu bête parce que si on peut couper par là-bas ouais non aller on va directement le mettre je vais appeler mon cheval et on va découvrir un peu plus cette nouvelle partie de la carte on va s'en sortir alors attends je vais pas regarder est-ce que c'est marqué 2e acte acte 2 ouais la reconquête du château de Shimura mais c'est ça je suis sûr que ça va finir par ah ouais je suis sûr que ça va finir par ça pourquoi je saute ? explique je suis sûr que ça va finir par son assaut quoi les risières du vieux togo qu'est-ce que c'est beau oh la la tiens attends il y a quelques trucs là du lin 5 fois lin je récupère mais typiquement c'est le jeu je pense que c'est un des meilleurs jeux pour faire des photos ah ouais puis le mode photo dans le jeu il est très détaillé en plus t'as vraiment tout ce qu'il faut pas de soucis écoutez le bruit des craquements et c'est fou le le sens du détail qu'a le jeu il y a des bruits de craquements du bois sous le sabot du cheval ça c'est incroyable le petit détail tu vois oh des poupes pendues attention ils sont pas très nombreux là allez tiens on va les affronter ça nous fera un petit échauffement là parce que c'est vrai qu'on a été pitoyable sur le combat d'avant j'ai envie de me rattraper un petit peu il est classe lui attention maintenant alors à ce qu'il paraît en difficile j'ai failli me louper hein à ce qu'il paraît en difficile c'est très très chaud vraiment alors autant facile j'avoue que bon ça va je m'écarte ah putain je tire au dessus voilà je confoue la touche pour ralentir le temps moi n'importe quoi à toute façon normale et c'est parti voilà fait de dos c'est parfait je vous libère et alors aussi libérer les otages tu vois comme ça les sauver elle peut nous dévoiler par exemple l'endroit où se situe un camp ou autre ne bougez pas merci d'avoir sauvé le seigneur Shimura je ne pourrai jamais assez vous remercier seigneur Sakai vous ne me devez rien dites moi juste où ils vous ont capturé j'étais partie chercher de l'aide sur les routes mais je vois mal la nuit quand le camp des mongols m'est apparu le long du chemin il était déjà trop tard s'ils y sont encore je leur réglerai leur compte partez vous êtes libre et bien nous on voit juste mal parce qu'il y avait le tronc d'arbre juste devant nous super merci la caméra carte mise à jour regarde le lieu qu'on vient de débloquer hein ça a bugué on a débloqué l'emplacement du camp des eaux noires donc un territoire mongol et donc c'est marrant parce que tous les territoires mongols que j'ai pas fait ici ont été dévoilés donc quelque part ouais c'est... on va pas s'embêter à aller chercher vraiment hein allez Sora reviens mon petit Sora où es-tu ? où te caches-tu ? bah il est pas là Sora mais il est où ? tu te fous de moi ? ah mais tu peux pas te rapprocher un peu plus ? ah ah ce manque de respect quand même allez on continue c'est bien par là hein ouais aïe 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 je te jure non franchement c'est super beau hein c'est méga méga beau y'a pas de soucis là dessus même techniquement en fait c'est vrai qu'il y a quelques textures tout le début qui sont un peu... un peu flou mais à part ça sincèrement c'est rien par rapport au gifle que tu te prends constamment des petites fleurs je prends les petits ponts toujours et on est arrivé hein trouver la cric de Mugi la cric de Mugi la cric de Mugi et comment je fais pour la trouver en fait ? bah écoutez on va chercher hein on va chercher je sais pas du tout où ça peut se trouver ici ? je pense ça doit être ça qu'est ce que c'est beau je le redis hein je pense que c'est par là-bas moi j'aime beaucoup les couleurs aussi dans le jeu bah attends c'est où ? dis moi pas que c'est pas ici on peut monter ouais je vois qu'il y a de quoi s'accrocher c'est ici logique ah tout de suite ça impose le respect hein je préfère ouais seigneur Sakai on va rencontrer Dame Sanjo beau chapeau il me semble qu'en plus on peut en avoir un comme ça nous aussi repère de brigands nouveau trophée j'ai tout ce qu'il vous faut alors ça c'est le marchand c'est pas vraiment ce que je recherche je recherche alors déjà une dame premièrement mais où est-ce qu'elle se trouve ? Dame Sanjo ? Dame Sanjo ? j'suis perdu ah 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 ça c'est le marchand c'est pas lui que je veux faut que je monte ? non je pense pas si ? tu penses qu'il faut que je monte ? ce serait étonnant hein pour moi comme ça on peut vérifier s'il y a des provisions ou des trucs mais ah si Sakai, voici Dame Sanjo bienvenue dans la crique d'Umugi je vois que les mongols ont épargné ce lieu fort heureusement il n'y a eu aucune bataille ici depuis des années quiconque dégaine son arme doit en répondre devant mes hommes sachez que votre sécurité est assurée tant que vous respectez cette règle je vous en prie dites-moi ce que je peux faire pour vous je cherche un contrebandier du nom de Goro intéressant il se trouve en bas à boire sa troisième bouteille de saké vous pouvez aller lui parler merci revenez me voir une prochaine fois je pense que nous pourrions nous entraider super en alcoolo alors... oh mais que vois-je ? mais oui un nouveau récit mythique attends c'est trop bien je vais pas lui parler attends dis-moi pas que c'est Goro non c'est pas Goro on le fera plus tard celui-là mais en tout cas je suis content ça correspond auquel ? Attends affiche-le moi s'il te plaît ? voilà les 6 lames de Kojiro, armure de Kensei ouais et ça permettrait d'avoir quelle technique ? flèche explosive, bah je sais pas en fait attends apprendre apprendre l'esprit vengeur de Ké la flamme éternelle pour apprendre cette technique j'en sais rien à quoi ça correspond on verra quand on le fera oui vous devez être Goro on doit tous être quelqu'un et vous, qui êtes-vous ? le seigneur Sakai bah... tous les samouraïs sont morts moi, je suis encore en vie mais je n'ai pas de temps à perdre le seigneur Shimura souhaite que vous honoriez votre dette il est en vie ? et que veut-il ? il voudrait envoyer un message au Shogun ce genre de course valait très cher même avant le barrage des Mongols vous avez une dette envers mon maître elle sera effacée dans ce cas, je n'ai pas le choix après la bataille de Komoda j'ai cru ma dette envers le seigneur Shimura effacée, c'est pour cela que je buvais pour fêter votre bonne fortune ? je pleurais les samouraïs ces guerriers sont morts en protégeant des hommes comme moi ils ont fait leur devoir ils avaient juré de défendre tous les habitants de Tsushima même vous Goro je ne suis pas sûr de pouvoir honorer leur sacrifice mon maître ne ferait pas appel à vous s'il ne vous faisait pas confiance ici c'est chez moi pour rentrer bah tu peux me tenir la porte quand même ce manga reste peu ce ne sera pas une mince affaire de franchir le barrage mongol vous avez le message du seigneur Shimura il vous le remettra dans son camp, sur la côte à Akashima d'accord ça me va j'ai un bateau qui est caché tout près du fort de Mitodake cette carte indique où j'attendrai sur la route forestière et voici la carte de Goro une carte menant au bateau de contrebande cachée de Goro dans la préfecture de Yarikawa merci bien affrontez les ronins mais oui t'inquiète j'arrive la queue entre les jambes c'est énorme bon encore une mission annexe par là retrouver le seigneur Shimura à son ancien camp de chasse oula mais c'est pas à côté mais t'es fou ah ouais d'accord ce qu'il y a de bien c'est que normalement on peut se téléporter ici ouais allez un petit voyage rapide Norio est ici cependant je ne vois aucun moine vive la téléportation allez montre moi le vent s'il te plaît c'est par là-bas quelle idée de génie quand même mais qui c'est qui a pensé à ça sérieux qui c'est qui a pensé au vent directeur c'est un génie le gars non mais vraiment le gars ou la fille peu importe quelle super idée du cuir d'ailleurs attends est-ce que je peux améliorer quelque chose ah mon épée et oui je l'ai pas déjà boosté ah je peux encore la booster ok provision 473 mais j'avais pas du la booster c'est étrange donc faudra aller voir un forgeron ouais prochainement j'irai mais bon on a le temps on est pas pressé allez c'est pas loin 350 mètres je vais récupérer du bambou du bambou par ici ah non du bois dif c'est du doré ça veut dire que c'est plutôt rare c'est vrai que je récupère moins de bois dif par exemple moins de bois dif que du bambou ou des fleurs vraiment sanctuaire du marais rocheux stylé ah avec le grappin peut-être on peut monter non euh non je ne pense pas attends je suis au bon endroit ou non je crois pas en fait si attends on va y aller si sûrement que je suis au bon endroit provision mais je dois aller où je peux monter la réponse est non donc en fait là je suis dans un cul de sac c'est quoi ce délire encore je pense pas qu'il fallait que je vienne là je peux remonter non d'accord on ressort Sora tu viens allez laisse moi remonter je pense pas que c'était par ici hein j'ai pas compris là fais voir bah non pas du tout allez on va continuer par là le mec qui est perdu bon en même temps dans un open world qu'on découvre y'a pas de mal c'est un peu normal des bambous ah par contre on se rapproche hein on se rapproche furieusement attends tu vas me dire que je suis du mauvais coté ah pardon bon effectivement je me perds dans ce monde poétique et dangereux des fleurs le seigneur Shimura il est juste ici attends je stationne et j'arrive oui seigneur Shimura ah tiens quelques petites provisions y'a pas autre chose là bas non bon c'est bon allez j'ai trouvé Goro dans la crique à Umugi était-il ivre il ne l'est plus il honorera sa dette envers vous et se rendra sur la grande île Goro manque de raffinement mais nul ne connaît la mer mieux que lui ces hommes porteront votre message absolument Kotaro et Jiro sont loyaux et courageux ils rejoindront le Shogun pour demander des renforts Goro est paré il nous retrouvera près d'ici pour nous mener au bateau nous chevaucherons quand le moment sera venu pour le moment prépare toi au combat oui mon oncle c'est l'heure allons-y en selle nous sommes prêts mon seigneur ouvrez l'oeil trouvons notre contrebandier eh mais moi je suis toujours prêt hein en même temps on fait que ça dans le jeu combattre 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 tuer 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 c'est donc ça la vie de samouraï waouh ces cornes de toute évidence tu veux me poser une question je t'écoute comment avez vous rencontré Goro je l'ai surpris vendant de la soie chinoise intervue par le Shogun j'ai brûlé sa marchandise et l'ai laissé partir il méritait pire il a défié le Shogun vous avez pris un risque en faisant preuve de clémence un samouraï doit toujours user de la force adéquate trop d'indulgence on perd le respect trop de sévérité on perd des opportunités belle ride les mongols ont de nombreux bateaux Goro pourra-t-il leur échapper il n'a pas le choix que ferons-nous s'ils nous atteignent mon seigneur ne crains pas la mort Kotaro sois courageux et n'oublie jamais ceux pour qui tu te bats Goro où se trouve ton bateau par ici je suis heureux de vous revoir mon seigneur je te remercie d'honorer ta dette envers moi je vais faire de mon mieux mais j'ai bien peur que les mongols me coulent avant que j'atteigne le large beaucoup trop de regards sont braqués sur ces eaux peut-être pouvons-nous détourner leur attention qui a-t-elle ? nous allons marcher ah on va enfin pouvoir se dégourdir un peu les jambes le fort de Mitodake mon père a pris cette forteresse au clan Yarikawa elle est aux mains des mongols imagine donc leur surprise quand deux samouraïs la leur reprendront si nous faisons assez de bruit dans le fort l'équipage mongol sera concentré sur lui et non sur l'eau Goro nous allons attirer l'attention de l'ennemi sur le fort lève l'encre au son des combats mon seigneur vous serez tués occupe toi de délivrer mon message les chevaux pourraient nous trahir nous irons à pied seigneur Sakai un message ardent ça va saigner encore et on est même pas à la moitié du jeu allez rendez-vous au fort de Mitodake les armées mongoles sont redoutables mais notre attaque les prendra par surprise prions pour que ce soit le cas dans le fort ils sont plus nombreux mais ils ne peuvent pas tous attaquer en même temps combien de temps aurons nous l'avantage de la surprise jusqu'à ce que nous voyons l'ennemi ensuite nous frapperons on colle droit devant nous pouvons les éviter détourne toi de l'ennemi et tu mourras un sabre planté dans le dos euh tu veux vraiment qu'on les affronte là ? t'es sérieux ? ah ok c'est parti on va énerver les insectes salut c'est BDM allez par contre je m'écarte un petit peu parce que les insectes quoi oula je vais me faire écraser dans mon sain de bonsoir ok attention eh oh j'suis pas prêt c'est bon reviens de fuir confiance bien joué d'abord les plus forts ? bah moi en général je fais l'inverse je sais c'est qu'on peut être en con aïe 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 je fais les archers en premier souvent allez vous agarde ça doit être le plus fort lui hein attention au kunai hop là et combo nickel ok on a pas ça oh mais c'est trop chaud ils sont trop nombreux bon sang de bonsoir on perce ah non j'ai eu le temps de changer de je pensais que j'avais changé attend posture de la pierre viens par là ok kunai il est mort pas lui nickel ok trop de roulade tue la roulade maintenant c'est quoi c'est un animal derrière là ? il est pas avec moi lui ? je crois pas hein ok ok par ici kunai heheheh allez passage de garde magnifique wouuuu excellent je viens t'aider hein bouclier pas bouclier Sur deux pierres Oui en un coup La perforation Quel pied Allez Un de plus Ça reste jamais Lui il est costaud on le prend par derrière Mauvaise perforation C'est pas grave Merci pour les provisions Faut que j'ai envie tu a vraiment switché beaucoup plus rapidement Je suis fier de combattre à tes côtés Voix comme l'ennemi te craint Tu es un vrai guerrier Merci mon oncle Enfin les postures On se comprend Reste sur tes gardes Oh la Oh la My god Oh les pauvres chevaux Les navires mongols doivent se concentrer sur nous Pas sur Goro Oh la la Oh la la C'est l'enfer Les archers en premier Je vais rester sur ma logique de m'attaquer d'abord aux archers en vrai Après les gros Attention aux flammes Ouah des chiens Je déteste ces trucs Même si concrètement il m'attaque pas en fait Ah si Je n'ai rien dit Il s'accroche en plus Ah le tarbat il s'accroche Kunai J'en ai plus J'ai plus de kunai Aïe 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 Ça fait mal Ok Maintenant Pas fini lui je crois Si Je l'ai fini Ah c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas de lock dans le jeu Ça peut perturber un petit peu Ah ça va un peu mieux C'est vrai qu'on On s'y est fait Mais ça fait bizarre au début Je vous l'accorde Nous avons toute leur attention au présent Ah ouais Je crois qu'on les a On les a un petit peu énervés quand même Je récupère des trucs là Projectile on est bon On est beau flèche J'ai récupéré un kunai aussi Les pauvres chevaux Ils aiment pas le feu Forcément Attends je tourne autour depuis tout à l'heure Là maintenant on fait quoi ? Voilà pour être sûr Je rentre tout le temps à fond Ok Ah là c'est la posture du vent C'est la posture du vent Je vais t'envoyer chier Wouh Pas mort hein Allez Yes Joli Marcher Maintenant Salut T'as pas le temps On avance Oula Attention D'accord Il y a un rond blanc Je pense que ça nous montre Exactement où il tire Exact Ok Maintenant Allez Super Tellement classe J'ai changé la posture Non on est d'accord Posture du vent Ouais c'est bon Allez Et On peut sortir de la zone S'il te plaît Salut Il a brûlé Au même quand t'es en bordure Au même quand t'es en bordure J'y prends pas Attention à lui Lui il est trop chaud Avec sa double lame C'est un truc de dingue Maintenant Vite sors Shimura est à terre C'est pas cool ça Ok Sors de la vite Nickel J'arrive seigneur Vite Oh putain Il est dans la zone Il est dans la zone Sors de la Oh on peut faire un coup de pied Quand on saute Trop bien Bah pareil Sors de la Ah c'est génial C'est trop trop bien Il faut être super vif dans le jeu Il faut être super super vif Non 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 Il est de Go Il est D'autant Il est Statham Ah putain Ils sont vraiment chiants ces merdes Sincèrement Vraiment pas très relou J'ai envie de bousiller mes flèches pour eux Ça fait un peu chier Je pense à récupérer par contre la peau à chaque fois Ça effectivement D'autres mongols Décime-les Ne t'arrête que pour tuer Ok Petite flèche de temps en temps Ça fait plaisir Enfoiré Il a appelé les renforts Je te déteste Putain je pensais l'avoir tué Oh la la Il est chiant Tellement chiant celui-là Allez En plus il voulait m'attaquer Oh les chiens Il m'énerve les chiens Je rêve pas les esquiver C'est les pires C'est les pires parce qu'ils sont trop rapides Attends Oh la la Mais il s'est acheté de clèves De merde C'est pas fini oui Je vous déteste Vas-y brûle Viens dans la zone Viens dans la zone Viens petit Voilà T'as compris Ah c'est vraiment des Des pots de colle ceux-là Attends Changement de posture T'as le bando Oh c'est propre ça Moi aussi Allez nouveau chef tué Mais bon c'est bon On l'a eu En avant C'est tellement chaud Allez on fouille pas trop Oh que non On va gagner Attention à ma détermination Parce que là c'est vrai que C'est pas ouf On avance On ne s'arrête pas On ne s'arrête pas A fond les ballons Je suis là Oh non Voilà Non C'est quoi ça Derrière Vite Et Vas-y reviens Non C'est encore Et Bando Ils sont Méga relous Attendez Voilà Voilà le bateau de Goro Ils ont gagné du temps Mais pas assez Les mongols les ont vus Et leurs navires de guerre sont plus rapides Nos hommes sont sans défense Non Ils nous ont nous Et nous avons un wacha C'est l'arme de l'ennemi Pas des samouraïs Le plus important c'est de sauver nos hommes Sais-tu au moins d'en servir J'apprendrai Détruis les navires mongols Je me charge des gardes Mon oncle Nous ne mourrons pas ici mon garçon Les mongols envoient des troupes d'abordage Leurs bateaux ne doivent pas atteindre Goro Fantastique Les bateaux mongols sont en feu Ce n'est pas fini Goro doit les distancer Ça a l'air plutôt simple Par contre faut pas zoomer rien Bon ça c'est basique J'avoue C'est marrant ça me fait penser à la face dans le jeu gun Oula Je l'ai pas vu celui-là Ah ouais ici aussi Attends Et on va essayer de se défaire tous On fait les péter Ah putain Là Ok Ok bien vu Je vais me faire péter Il n'y a pas de bateau Ah là bas aussi Ok Mais il faut voir loin quoi Il faut voir super loin Là le bateau C'est con qu'il n'y ait pas de zoom Là bas J'ai bien misé les barils Pas mal Ici aussi Je vois pas de petit bateau par contre On fait ainsi derrière Aïe 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 Vas-y on se l'est fait C'est énorme ce truc là C'est quelque chose Voila C'est beau Nous avons réussi Nous avons réussi Je n'en doutais pas Tu as encore prouvé que les mongols n'étaient pas invincibles Vous m'avez entraîné Je ne pouvais vous décevoir Tu ne m'as jamais déçu Je suis fier du guerrier Et de l'homme que tu es devenu Jin, mon message au shogun Incluait une annonce importante Je souhaite que tu deviennes mon fils légitime Mon oncle Au fond de moi Je t'ai toujours considéré comme mon héritier Quand cette guerre sera finie Nous l'officialiserons Un jour notre peuple te considérera comme son chef Tu deviendras leur vénérable Jito Appuyé par les pleins pouvoirs du shogun J'espère le servir aussi bien que vous l'aurez fait Cela ne fait aucun doute Nous devons terminer les préparatifs en attendant les renforts du shogun Quels sont vos ordres ? Va chercher l'armure de ton père et fais en sorte que les habitants de Yarekawa rejoignent nos rangs Nous verrons si ton ami est digne de confiance J'irai rejoindre Yuna et récupérer mon armure au village d'Omi Quand tu seras prêt, rejoins-moi au camp d'étape de Kubara Ensuite, nous reprendrons mon château à Khotun Khan Et nous sauverons l'île En tant que père et fils Le shogun en personne célébrera notre victoire Nous nous reverrons bientôt D'ici là, sois très prudent Oh le saut son cheval Un message ardent C'est beau ça en tout cas Le digne héritier Père et fils Sympa Et un nouveau point de technique Ah oui c'est vrai on en avait reçu un, je ne l'avais pas utilisé Il me semblait que j'avais oublié quelque chose depuis tout à l'heure Franchement c'était bien sympa Même si c'est vrai c'est des séquences qu'on a déjà vues Dans d'autres jeux là La séquence de tir Mais Ça manquait un zoom C'est vrai Il manquait un zoom Eh bien écoutez Je pense Qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui Est-ce qu'on peut choisir la prochaine mission Bah oui il y en a plusieurs en même temps Ah non il n'y en a qu'une Ah non il y en a deux J'ai rien à dire Les murs de Yarekawa Ouais et là-bas effectivement Il faudrait qu'on aille chercher notre armure Mais en fait comment ça marche ? Parce qu'on pouvait y aller Dès le début en fait Donc ça veut dire que les dialogues Ce qui nous dit les cinématiques S'adaptent peut-être Selon par quelle mission on commence Je ne sais pas En tout cas attendez ce qu'on va faire avant de se quitter On va quand même Tout de suite Prendre De nouvelles techniques Alors côté Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Tiens ce que je voulais prendre C'est les lames crantées Pour les conailles Ça afflige deux fois plus de dégâts C'est vachement utile en combat ça Ah mais ça coûte deux ? Et bah écoute Voilà Comme ça au moins Ce sera pris C'est super important Parce que j'en lance tout le temps Des conailles Je suis d'ailleurs Toujours à court Bon Et bien écoutez On va s'arrêter là pour aujourd'hui Je pense que c'est assez long comme ça Encore une fois J'ai du mal à m'arrêter en fait Sur ce Ghost of Tsushima Parce que j'aime tellement le jeu en fait Effectivement Ce n'est pas une histoire Qui va vous faire faire Waouh Parce que c'est assez terre à terre C'est assez réaliste Moi franchement Je trouve que c'est super sympa à suivre Après Encore une fois Il ne faut pas attendre Des retournements de situation De dingue Quoique On verra après Parce que à ce qui paraît L'histoire commence lentement Et à la moitié de l'acte 2 Acte 3 Ça commence vraiment à être À être super intéressant D'après ce que j'ai entendu Le début a un petit peu De mal à démarrer On verra bien On verra bien Si à un moment Vraiment ça décolle de fou Côté scénario En tout cas Ça reste tout sympa à suivre Sincèrement Et j'ai hâte également De faire les récits secondaires Voilà Pour voir un petit peu Ce que ça donne Parce que à ce qui paraît Il n'y a pas tant de différence que ça Entre les récits principaux Et secondaires En termes d'écriture En termes de qualité Bref J'espère que l'épisode vous aura plu N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Si c'est le cas Abonnez-vous Pour ne pas manquer la suite Encore merci à tous Et à très bientôt Ciao ciao